Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec les Camponotus parius, les fourmis sont réveillés. Je viens de monter la température, c'était il y a deux jours, donc voilà, au niveau de l'air de chasse, il y a de l'activité. Bon, il y a de la nouveauté aussi, parce que j'ai rajouté un nouveau module, un nouveau nid, là je ne vais pas le présenter maintenant, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais c'était juste pour montrer l'activité des fourmis, qui est à nouveau à 100%. Je leur ai donné une mouche, c'était hier, donc elles l'ont rapportée, elles l'ont coupée en morceaux, elles l'ont rapportée au nid, assez rapidement, elles étaient à l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc là, il y a les gardiennes, parce que les Camponotus parius, j'avais remarqué ça, mais dès le départ, elles mettent toujours en place une ou deux sentinelles. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que, j'en avais observé une, à l'époque où je n'en avais pas beaucoup, et en fait, la sentinelle, elle ne bouge pas tant qu'elle ne demande pas pour bouger, ou tant qu'il n'y en a pas une qui prend sa place. C'était assez marrant, j'en voyais une qui était justement à l'entrée du nid, mais vraiment à l'intérieur, et elle était en train de garder le nid, il y avait plusieurs ouvrières qui passaient à côté. Et, bon, elle ne disait rien, et tout d'un coup, elle s'est mise à aller choper l'ouvrière qui passait à côté, et elle lui a donné quelques coups de l'antenne, et en fait, l'autre, elle a été prendre sa place. Et elle, elle est partie, enfin, l'ouvrière est partie faire sa petite activité, comme si rien n'était, donc c'est assez marrant. Voilà, alors j'ai mis de la gélie, elle n'y touche pas. Le miel, si, par contre, le miel, toujours, ça a toujours du succès. Mais tout ce qui est gélie et compagnie, ça, non, ça ne marche pas. Elle ne s'y touche pas du tout. Où elle est ? Elle est partie, allez, voilà. Donc voilà, les Componetus Parius sont de nouveau réveillés. Alors là, c'est le soir, c'était plongé dans le noir, là j'ai, comment dire, j'ai allumé comme un sauvage. Elles étaient, il y avait toujours cette petite troupe à l'extérieur. Par contre, elles étaient concentrées à ce niveau-là, entre le tube et, enfin, entre le pot et le, et la paroi du nid. Mais là, voilà, elles sont reparties sur, sur une activité. Je vais vous montrer quand même, allez, je vais quand même montrer le nouveau nid, rapidement. Voilà, excusez-moi pour le doigt. Mais, voilà, en fait, voici le module que j'ai rajouté. Voilà, donc j'en ai deux. Et j'ai fait un module plus forestier. Enfin, j'en ai trois, puisque j'ai aussi le petit module qui est ici. Voilà, donc maintenant j'ai trois. J'ai trois modules, mais dans deux, avec nid. Et ce module-ci, je n'ai pas enlevé le couvercle en verre. Mais ce module-ci, il est différent, parce que celui-ci, c'est un sol minéral. Là, il y a une major qui sort. Là, il y a une major qui est sortie. Je ne l'ai pas loupé, mais bon, on ne l'a pas bien vu. Et dans ce module que j'ai mis, c'est le 18 février 2021. Donc, je note la date. C'est un module plus forestier, en fait, avec de la tourbe en billes. Bon, de la mousse, des pierres, et puis des écorces d'arbre. Donc, il y a quoi ? C'est de l'érable ? Non, ce n'est pas de l'érable. Bon, ce n'est pas de l'érable. Je ne sais plus ce que c'est, mais je pense que c'est du... Ah, je n'ai plus le nom. Bon, ce n'est pas grave, tant pis, on s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a une qui s'est noyée. Ah, merde, il y en a une qui s'est noyée, là, je viens de le voir. Elle s'est noyée dans le miel. C'est ça ? Oui. Il y en a une qui s'est noyée dans le miel. C'est la première fois que ça arrive. Là, j'ai remonté la température, et finalement, il y en a une qui a réussi à se noyer. Bon, ça peut arriver. C'est la première fois. Pourtant, j'avais mis de la boîte. Là, c'est pareil, je mets de la boîte. On le voit bien, la boîte, là. Mais là, j'ai... Bon. Donc, voilà. Alors, au niveau du raccord, je discutais un petit peu avec fourmis des plaines. Et chose étonnante, depuis que j'ai remis le chauffage en route, j'ai plus cette... cette avant-poste qui est ici. J'ai plus de fourmis. Je ne sais pas si elles peuvent être quelque part dans le nid. J'ai plus de fourmis. Plus rien. Elles sont revenues dans le nid. C'est assez étrange, en fait. Mais c'est marrant parce que je me suis dit, tiens, je vais vérifier ce qui se passe avec les montées de température, voir si l'avant-poste, il va bouger ou pas. J'avais un petit doute. Je me suis dit, c'est bizarre. Je suis sûr que ça va bouger. Et au final, ça va bouger. Je n'ai plus de fourmis. Voilà. C'est bizarre. Par contre, j'ai beaucoup de fourmis à l'extérieur du nid. Je dirais que j'en ai toujours une petite dizaine, enfin, une bonne dizaine qui sont regroupées dans les zones. Avant, c'était ici. J'en avais ici. J'en avais ici. Mais maintenant, je les ai vues, elles se sont regroupées, en fait, ici à côté de l'entrée du nid parce que l'entrée du nid se trouve ici. Voilà. Et je vois qu'il y a toujours une ou deux majors, maintenant, qui sont à l'extérieur avec le reste du groupe. Donc, voilà. Bah, écoutez. Je vais voir si elles vont bouger dans ce nouveau nid ou pas. Elles ont la place. Je veux dire, actuellement, elles n'ont pas besoin d'aller dans ce nid-là. Mais je voulais leur donner, en fait, c'était plutôt l'aire de chasse que je voulais voir si elles fréquentaient plus cette aire de chasse et si, au final, elles n'allaient pas déménager de ces modules-là vers ce module-là qui est plus, en fait, terreux, en fait. Entre guillemets. Oui, c'est plus terreux. Il y a de la tourbe en granulée qui pourrait plus correspondre à un biotope forestier. Donc, voilà. Je vais voir. Je verrai. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fourmis qui ont été découvrir ce nouveau lieu. Ou alors, enfin, je ne les ai pas vues. Là, on en a une petite ouvrière qui est en train de se balader. Elle monte. Non, elle ne va pas... Elle ne va pas prendre le miel. Ah, ça, ça m'embête pour celle-là. Je viens de le voir à l'instant. Elle est morte. Ouais, elle est morte. Bon, ben voilà. Écoutez. Sur ce, je vous dis passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.